Donc là on est vendredi matin, il est 7 heures et je vais aller chez mon client Juste faire un petit tour du camion vite fait Et puis voilà puis on y va allez je vous reprends après Mais là je suis con je vais vous emmener faire un tour La lampe Putain je fais moins 15 Oh bah ça va être vite fait le tour Putain bidon de gasoil Ouais bah ça on va aller Sur mon client il y a 5 minutes donc là Allez je vous reprends après Oh putain ça caille Je viens de me geler Et moins 5 Le problème c'est pas tellement la température C'est surtout le petit vent qui y a avec Ah merde C'est surtout ça le problème le petit vent qui va avec là Mais bon Quand tu passes du camion du chaud au frais comme ça J'ai d'ailleurs coupé le chauffage Histoire de faire une descente moins Moins violente Parce que tu passes de 20 degrés à moins 5 Bon je reprends parce qu'il y a le feu Balanceur porti Et hop Oh magnifique en face Ton téléphone est bouillant avec le chauffage derrière Oh magnifique en face Oh magnifique en face Là, on est à Gevrey-Chambertin, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs. J'aurais pu me garer là, je n'y avais pas pensé quand il y avait le parking là, je n'y avais pas pensé à celui-là de parking. Bon allez, je reprends après ! Donc là, il est 8h30 et je repars de chez mon premier client. Et je vais au deuxième, donc ça ne s'est pas trop mal passé, sauf qu'au lieu d'ouvrir à 7h30 comme il faisait avant, il ouvre à 8h maintenant. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à aller au deuxième. Vous allez chuter. En même temps, c'est une sorte de cour qui est un peu merdique. Et puis le FedEx, vas-y encore plus vite ! Vas-y encore plus vite toi ! Il y en a un qui est arrivé, un FedEx qui arrive comme une balle, il ne veut pas te laisser passer. Il vient sur toi pour t'emmerder. Enfin bref, on ne va pas revenir sur le débat comme ça. Donc là, je suis arrivé chez mon client, c'était 7h30. Et quand je suis arrivé, il y avait un camion, je ne sais plus si c'était un polonais en moldable, je ne sais pas quoi, qui était en train de arracher les panneaux. Vous savez, il y a des petits plots par terre pour ne pas se garer. Lui, ça n'a pas dérangé, c'est garé. Et je ne sais pas où il livrait parce que du coup, quand il s'est rendu compte qu'il couchait les poteaux, il est parti. Il est parti, je pensais qu'il livrait devant moi. Donc je me suis dit, il est devant moi. Parce que moi, même si tu attends de la cour, le premier qui est devant, c'est pour moi, c'est le premier qui va rentrer. Il ne doit pas essayer de forcer le passage. Et je ne sais pas, en fait, il est parti. Alors je ne sais pas où il était. Alors j'ai attendu un peu parce que j'ai dit, je ne vais pas prendre sa place, parce qu'après on va dire que c'est moi. Et après, il est arrivé un autre camion, un cordier, il est arrivé un deuxième cordier. Donc j'ai bien fait. Et du coup, vu que Claude n'est pas revenu, j'étais le premier. Donc nickel. Et voilà. Donc là, c'est 8h20 et je repars de chez mon client et je vais au deuxième. Je suis à 40 minutes, donc je serai à 9h. Voilà, ça c'est bon ça. J'espère que ça va y aller. Ça va encore chuter. J'espère que ça va aller comme il faut parce que 6 clients, 5 du coup. 5 mais il faut recharger, donc ça fait comme si j'en avais 6. C'est comme si j'en avais 6. Donc j'ai 6 endroits à faire quoi. Ça avec livraissement et chargement. Donc j'espère que ça va aller. Parce que je vois un peu tendu l'histoire. Mais bon. J'ai refait demi-tour pour aller prendre la route qui va mieux pour aller plus vite parce que... Euh... Comment je vais faire pour aller là ? Ouais. Allez je reprends. Donc là on est sur une bonne lignée. Euh... Je suis arrivé chez le deuxième. J'y ai su rester exactement 15 minutes. Donc voilà. Donc là je pars au troisième. Je suis à 15 kilomètres. Donc ça va peut-être y aller. Ça va peut-être y aller. Ça va y aller. Sauf que j'arrive à en faire un maximum avant midi. Parce qu'après, de midi à 14h ça va être fermé. Donc je vais perdre du temps à rien quoi. Et puis bon, si tu regardes les papiers, ils sont tous à livrer le matin. Donc à un moment, il faut m'expliquer comment on fait quoi. Et puis voilà. Donc là je suis à Oxone. Oh putain. Oh putain. Donc là je suis à Oxone. Et euh... On va à Pontailler sur le Sauron. Bon je vais y arriver. On va mettre mon truc en... Eh. Il y a une vraie route après, on va prendre celle-là. Et la route de Pontaillé, je crois juste après, ça va mieux, face d'une petite départementale à une vraie départementale. Oh putain la voiture ! ... 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